Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur la RTV, ce soir c'est Ezekiel qui reprend le flambeau de 22h à minuit et on part sur du MOBA bien entendu, sur Heroes of the Storm, la suite c'était une soirée ce soir sur la RTV full MOBA. Voilà, on est parti sans plus attendre directement sur Heroes of the Storm, let's go, c'est parti, on part pour la première game ce soir sur la RTV avec Zeratul, Zeratul qui est mon gros coup de coeur de la semaine, avec qui on peut faire énormément de choses, bien entendu, c'est un assassin à distance, je vous règle un petit peu ça, voilà, un assassin, non pas à distance pardon, mais au contact, qui je trouve est très très stylé, vous voyez, il y a un petit peu très très swag ici, vous voyez, tac, des petits déguisements, surtout celui ninja qui est vraiment magnifique, celui-ci aussi est pas mal, bref, on n'a que ce déguisement là, au niveau de la monture, on lui met quand même le petit poney time, et au niveau des compétences, donc vous avez frappe les ennemis proches, vous avez ensuite la pointe de singularité qui va être un dot, vous allez envoyer une flèche directement sur votre ennemi qui va forcément entraîner des dégâts au bout, vous voyez, inflige 100 points de dégâts et au bout d'une seconde et le ralenti 40% pendant 3 secondes, donc c'est vraiment un truc qui va vous permettre de rusher et de pêcher comme un an, vous avez ensuite le transfert qui va vous permettre de vous téléporter à un endroit, le camouflage permanent, forcément, qui dit assassin, généralement dans tout ce qui va être MMO et MOBA, dit fufu, bien entendu, pour venir par derrière prendre nos ennemis, la prison du vide qui sera l'ulti qu'on utilisera énormément, puisque ça permet d'emprisonner toutes les cibles, et donc de sauver votre team ou de pêcher avec votre team pour gagner du temps, l'assauté nébreux qui est l'autre ultime de Zeratul, mais qu'on n'utilisera pas ce soir, c'est parti, on lance la première game avec Zeratul, qui est un assassin gratuit cette semaine, je le rappelle, je le rappelle, assassin gratuit toute la semaine, qui fait partie de la rotation de chaque, comme chaque semaine, des héros gratuits. N'attendons pas plus, et chargeons la partie directement sur le temple céleste, let's go, et on va vous montrer une petite game avec Zeratul, en mode fufu, j'arrive par derrière, je finis mon ennemi, vraiment un truc qui fonctionne plutôt pas mal, et qui est très intéressant, qui n'est pas forcément facile à mettre en place, mais une fois que vous avez pris le perso en main, enfin, franchement, il est très intéressant à jouer, et c'est un gameplay qui est quand même assez dynamique. Il faut quand même avoir la capacité de bind en arrière, mais ça on va voir, donc le but c'est d'assister vos ennemis et de finir, d'assister vos alliés et de finir vos ennemis lorsqu'ils sont quasiment low life. Allez, c'est parti, voilà, on enchaîne de suite, et la première chose qu'on va prendre, c'est, bien entendu, la grande entaille pour booster le DPS. Donc là, vous voyez, dès que vous êtes en phosphorescent, comme ça, un peu bleu ciel, c'est que vous êtes fufu, donc c'est-à-dire que les ennemis ne vous voient pas. Tant que les ennemis ne vous voient pas, bien entendu, vous allez pouvoir rapprocher par derrière et mettre du DPS, ce qui est l'intérêt du gameplay. WingnaMate, je compte sur toi pour mettre l'ambiance dans ce channel, sur Twitch. Donc là, vous voyez, le but ça va être de se mettre dans les jungles, comme ça, pour pouvoir agrandir votre vision. d'attendre gentiment qu'un ennemi proc, alors là, vous voyez, il y a une grosse zone, grosse zone rouge. Typiquement, votre but, ça va être d'aller dans les différentes lanes, hop, de caper les différents points et d'aller pêcher, vous voyez. Là, on arrive derrière, on attend que nos alliés fassent du dégât. Regarde, R-Party, vous m'avez peut-être vu, j'étais dans le coin. On va attendre. On va essayer d'arriver là, voilà, vous mettez le dot en place. Vous évitez de vous faire chier, vous attendez un petit peu, vous voyez, vous repassez fufu. Et vous travaillez comme ça, en pêchant, voilà. Hop, dès que vous êtes mal, vous TP en arrière, un TP back, qui vous permet de récupérer de la sécurité, bien entendu, et surtout de vous mettre safe. Hop, on va l'aider maintenant sur la bot lane, tout en bas, pour pêcher avec notre allié. Attention, c'est parti. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez les poser, avec grand plaisir, sur le channel. Ça me ferait énormément de plaisir de répondre à vos questions sur Heroes of the Storm. Allez, là, on met le DPS. On aide notre allié. Donc là, le but, c'est de caper le camp, gentiment, mais sûrement. Donc, vous apportez quand même une certaine dose de DPS, hein. Qui n'est pas négligeable. Donc, tant que vous pouvez assister vos alliés. Tac, c'est vraiment le A, le Q spell, ou le S spell, ça dépend comment vous jouez, qui fait très mal. Qui fait très très mal. Au niveau 4, vous allez vous prendre la puissance grandissante, qui va permettre d'augmenter les dégâts de capacité. Et donc, vraiment, de devenir un vrai DPS. Et du coup, de faire très très mal aux ennemis. Genre, qui rigole, là, hop. On envoie le DPS, on l'arrache un petit peu avec le TP. Dès que vous voyez que les ennemis s'en vont, vous reculez. Là, voilà. On se remet camouflé. Et votre but, c'est vraiment d'aller aider vos alliés à pêcher sur toutes les lanes. Et à faire ce qu'on appelle des finishes. En arrivant par derrière. Si, par exemple, là, vous voyez, hop. Là, il prend du dégâts, là. Est-ce qu'on va le finir ? Ah, on ne va pas le finir. Vite, 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 vite. Là, je vais prendre un... Ah, dommage, j'ai pris un slain. J'ai voulu rusher un peu trop facilement, malheureusement. Mais la sauce n'a pas pris, comme on dit. Malheureusement. Alors, tac, on reproche. On est en retard. Et on est pas mal. On a pris une mort, quand même. Le but, c'est de faire le plus de morts possible. D'arriver pour faire les finishes, en gros. C'est le but de Zeratul. C'est vraiment pas facile à prendre en main. Mais une fois que vous avez fait 4 ou 5 games avec lui. Vous débrouillez pas trop mal. Ça dépend, bien entendu, de l'équipe qui est en face. Là, hop. Kuspel. On met le dot directement. Et là, elle est morte. Là, normalement. Voilà. La slain est faite. Oh, GG, elle. La réussie à back. Tac. Allez, on repart sur la mid lane. Et sur la bot lane. On cap ça. Pour libérer le champ. Voyez là. Il y a notre allié en bas là. Qui est en train de se faire taper. En train de se faire taper. Et il y en a 2. Le prochain talent que vous allez prendre. Ne sera trop autre que frappe du vide. Le capacité renforce les attaques de base. On va prendre frappe du vide. C'est à dire que si vous attaquez camouflé. C'est à dire quasiment tout le temps. Votre frappe. Votre frappe. Votre ice spell. Qui est taillé. Regardez. Fait masse dégâts. A votre ennemi. Voilà. Le slain est fait sur Reynor. Vous repartez camoufler. Vous vous mettez là. On va aller chercher Nazibo. Regardez. On attend. Que nos alliés activent ça. Ils sont en train de fighter. Vous vous mettez à l'écart. Et là. Il ne faut pas chercher. On va pêcher. On arrive par derrière. On fait le slain. Là. Vous TP back. Et vous reculez. Tac. Donc le but. C'est vraiment ça. Dans votre partie. C'est de réussir à arriver par derrière. En mode. En mode un petit peu saligo. Et de finir. Vous voyez que les ennemis. N'ont plus beaucoup de vie. Voir plus du tout. Alors le but. Ça ne devient que. Du placement. Bien entendu. Hop. Le dot. Allez. On rush. On rush. On rush. Rush. Allez. Vite. Vite. Le deuxième slain est fait. Voyez. Vous pêchez comme ça. Alors par contre. Dès que vous faites rusher. Vous reculez. Et. Vous revenez. Bien entendu. Il faudrait qu'on arrive à la rushée L. On TP back. Là vous remettez à l'abri. Donc on va se remettre full life. En réalisant le petit TP. Qui va nous permettre. Alors. Ce que j'aime bien dans ce jeu. C'est qu'il a l'air d'avoir plein de petits objectifs éparpillés. Tout à fait. Vous avez plein de petits camps. Ici. Là. Ou là. Des plus petits et des plus gros. Qui vont permettre de faire proc des ZAD. Pour vous aider. Vous avez vraiment de quoi faire énormément de choses. Suivant. Surtout. Le type de personnage. Vous avez différentes façons de jouer. Il y a vraiment à chaque fois. Comme je vous le disais auparavant. Pas mal de talents. 5 talents. Pour chaque héros. Donc vous avez vraiment le quoi de vous faire plaisir. Vous voyez. Là. Je le joue vraiment sur le pur DPS. Pour faire les slain. Et vraiment. En finisher. Mais. Bien entendu. Vous pouvez le jouer de façon différente. Là. Chez les Mifu DPS. Vous pouvez rajouter un petit peu de soin. Pour avoir. Une meilleure résistance. Et ça. Ça peut être intéressant. Allez. On va essayer de faire Kerygan. On la rush. On met le DOT. Allez. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Le slain est fait. Vite. 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 On back. On back. On back. TP back. On prend la fontaine. Et là. Vous allez prendre la prison de vie. Prison de vie qui va permettre de faire ça. Regardez. Hop. Et tout ennemi qui rentre dedans. Est bloqué. Alors par contre. Du coup. Invulnérable. Les ennemis. Et les alliés. Et incapable d'agir pendant 5 secondes. Ça permet de mettre. Soit du contrôle. Enfin. Énormément de contrôle. Et ça vous laisse le temps de backer. Vous voyez là. On les laisse tranquille. Et après. Ça va être. Le but. Ça va être de rusher. Celui qui est le plus. Le life. Vous voyez là. Genre Junior. Qui a fait le fufi là un peu. On va essayer de le rusher. Tac. Il y a eu le dragon de Singara. Sindragosa pardon. Caprock. Donc vous vous baladez comme ça. Vous cherchez un mec low life. Et vous envoyez vraiment tout le DPS que vous pouvez. Ou un mec un peu fou. Qui cherche vraiment le. Qui cherche vraiment le. Bah le suicide quoi encore. J'aimerais vous dire. Un peu le suicide. Allez. On repart en haut. Pour prendre le camp. On va reprendre ça. Qui va nous permettre. De. Voir mieux sur la map. Tac. On repart là. On prend Nazibo. De suite. Tac. Nazibo est mort. Le sling est fait. Vous ressortez de combat. Pour vous recamoufler. Et ça marche aussi sur les mobs. Bien entendu les dégâts augmentés. Vous faites très très mal. Dès que vous êtes camouflé. Donc le but ici. C'est de prendre. Le temple. Ici quand vous restez. Vous voyez. Ça fait proc un laser. Ce laser. Va directement taper sur les tours. Pour les détruire. Donc c'est pour ça. Que c'est très intéressant. De jouer. Sur les tangles. Comme ça. Et à chaque fois. Vous voyez. A la fin là. Il lance un espèce d'attaque ultimatum. Qui lance à peu près. Cinq rayons d'un coup. Et qui va permettre de faire très très mal. Très très mal. Très très mal. Donc je disais. A la map. Et c'est vrai. Pour des deux côtés. Bien entendu. C'est pas vrai que pour un côté. Et le must. C'est vraiment de séparer en deux équipes. Faire une équipe en haut. Une équipe en bas. Pour pouvoir. Mettre le masque de dégâts. En début de partie comme ça. On va essayer de faire le sling. De la liche. Parce qu'il ça passe. Ça passe. Ça passe. Allez on back. On back on back on back on back. On va reprendre du coup. Le trou de verre. Qui va permettre d'utiliser le TP. Je vais vous montrer. Comme ça. Et dans l'autre sens. Ça vous permet d'arriver. Derrière un ennemi. De le tuer. Et de revenir safe. Ça ça peut être plutôt pas mal. On TP. Pour récupérer. Alors par contre. Vous avez très peu de vie. Bien entendu. Et c'est ça qui va jouer en votre défaveur. C'est qu'il faut toujours avoir l'oeil. Sur votre life. Bien entendu. Vous voyez. 12 000 de dégâts. Rien qu'au héros. Bon. A côté de Zagara. C'est rien. Qui est un autre DPS. Mais. Vous allez voir qu'en fin de game. Vous mettez des masses critiques. Et vous faites super super mal. Donc c'est un peu le. Le jeu. Le jeu pupitre quoi. Si j'aimerais dire. Excusez moi mon vocabulaire. Et qui vous permet. Du coup. D'arriver derrière les ennemis. Comme ça. En fufu. Vous voyez. Comme je vais faire là. Et les finir. Comme ça. Comme je viens de faire. Absolument. Voilà. Là. On va refaire un sling. Voilà. Deuxième sling de fait. C'est vraiment un gameplay. Très très intéressant. Alors. Si vous avez des problèmes. Sur le live. N'hésitez pas. A redémarrer votre page du Twitch. A la rafraîchir. Ça va relancer normalement. Le live. Et si vous ne savez pas. Comment nous rejoindre. N'hésitez pas. A cliquer juste en dessous. Sur le petit coeur. Pour nous follow. Ça vous dira directement. Au niveau de vos besoins. Votre mail. Ça vous enverra un mail. Pour vous dire. Ezekiel ou Retrolob. Sont en live. Sur tel jeu. Venez nous rejoindre. Pour vous amuser encore plus. Là. On va commencer. A rusher. Notre ami. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Du tout. Sorti dans la zone. Voilà. C'est fait. Ce qui permet. De la double utiliser. De plus en plus. D'avoir pris le transfert. Et ça vous rend. Un peu plus safe. Et ça vous permet. De mettre. Masse dégâts. Si vous voulez. C'est comme si. Vous arriviez derrière. Vous êtes ninja. Et vous repartez. Et c'est ça que j'adore. Avec Zeratul. C'est ce côté un peu. Un peu trop le lol. Où vous mettez le saucisson. A votre adversaire. Et vous repartez. Alors là. Ils ont encore capé. Le sand. Vous voyez. Puisque nos tours. Se font encore taper. Le match est serré. Quand même. Là on arrive. On met le dot. Et là. Un sling de feu encore. Là. C'est un peu le bordel. On va faire proc la zone. On repart derrière. Voilà l'intérêt. On va mettre le dot. On se casse. On se casse. 8, 8, 8, 8. De l'aide. De l'aide. Trop tard. Trop tard. On a pris le sling. C'est dommage. Ensuite. Vous allez mettre. Augmente la vitesse d'attaque. Et le déplacement. Confère un bouclier. Permet de lancer. Deux pointes de singularité. J'aime bien jouer. Avec les doubles pointes. Mais inflige des dégâts supplémentaires. Sur la durée. Vraiment. Booster. Ce Q-Spell. Vous êtes vraiment. Un full air. Vous avez. Donc du coup. Au final. Augmente le rayon de tailler. Quand même. Fait de faire des dégâts en zone. Inflige 30% de dégâts supplémentaires. Si camouflé. Généralement. Quand vous arrivez. Vous êtes camouflé. Et taillé dans le vif. Affiche 50% de dégâts en plus. Sur 5 secondes. Donc en dot. Vous arrivez. Vous mettez un dot. Vous repartez. Et vous revenez. Enfin bref. Le but du jeu. Ça va être ça maintenant. C'est comme ça. Vous allez maxer votre DPS. De plus en plus. Et voyez là-haut. Ça commence déjà à pêcher sur la porte. Donc on va dire à nos alliés. Qu'on est en route. Pour les rejoindre. C'est un peu le bordel. Un peu beaucoup même. L'Hortas. Doofy là. Il est un peu fou. Le jeu comme ça. Les slaynes ont été faits. Les deux slaynes ont été faits. Là on a reperdu de l'avantage. Certain. On va donc redescendre. Par là. On va aller finir cette tour. Tac. Voilà. Allez. Lâche au moins les moches. Bien. Voilà. Allez vas-y. Fais le malin. Fais le malin. Attention. On ne va pas revenir. Non. Non. Ça ne le fait pas. Ah le slayne est fait GG à lui. GG à lui. Désolé. J'étais trop low life pour revenir. L'Uizail. Qui en profite pour nous il est. Ça L'Uizail. Le prochain personnage je pense que je vous présenterai quand je l'aurai débloqué. C'est un petit healer. Qui est très très efficace. Qui fait très très mal. Ah très très mal. Qui permet justement de retourner des combats. C'est un truc de dingue. Là vous voyez. Mettez le DPS. Forcément. La statue va attaquer vers vous. Qui fait le malin tomber dans le ravin. Tout à fait. Je n'ai pas vu que j'avais plus mon TP de dispo. Là on va être obligé de lâcher. On n'a pas eu de push avec nous. Et là on prend double dégâts. Vous voyez. Ils ont les deux. Et là ça va faire très très mal. Au niveau de nos. Au niveau de nos forts. On va aider ici. Vous voyez. On a 522 de dégâts. C'est juste énormissime. Faire autant de dégâts. Et pas booster. Vous faites quand même 408 de dégâts. C'est vraiment énorme. Bien sûr. Si vous avez le jeu. Je vous invite à me rejoindre. Sur une petite game. Messez votre battle tag. Pour pouvoir. Pour pouvoir. Faire une game ensemble. Durant le live. Voilà. Un slain de fée. On met le dot. On continue de rusher. Pour finir. Voilà. C'est exactement le jeu de Zeratul. Vous voyez. Assez intéressant. Vous rushez. Vous rushez. Vous rushez. Et que vous voyez des ennemis. Le life. Et vous les finissez. Ce qui vous permet de gagner. En XP. Et donc de gagner des niveaux assez rapidement. Et que ça. Ça va nous permettre de passer de niveau 20. Et niveau 20. Vous prendrez donc. Alors. Vous avez deux choix. Soit. La lame du nexus. Les attaques de base. De base. Un fils plus de dégâts. Et ralentissement. Soit. La prison protectrice. Qui permet uniquement de ralentir les ennemis. Moi pour l'instant. Je suis. J'ai des buts encore un peu sur Zeratul. Donc je ne mets que ça. Ce qui vous permet de faire ça. De préparer. Un push comme ça. Vous voyez. Ça a permis à mes alliés de venir. On va se remettre Fufu. Automatiquement. Dès que vous n'êtes pas touché. On va essayer de faire le TP. Voilà. Dommage. Hop. On revient derrière. Toujours. On revient toujours derrière vos tanks. Pour pouvoir faire le tour. Contourner. Et envoyer le pâté derrière. Et ça vous permet. Genre d'aller finir. Par exemple. De remettre un petit coup. Et de revenir derrière. Comme ça. Hop. On repasse Fufu. Alors cette ultime. Est vraiment très. 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 Très embêtant. Vous voyez. On arrive quand même. A prendre des slaynes. Pas bêtes. Hop. Tac. Là on dac. Là ils sont en plein push. Faut vraiment. Faut vraiment retourner à la base. Là. C'est pas du tout. Votre jeu de push. Votre jeu. C'est d'arriver. Pour finir les ennemis. Et pas du tout. De rush. Si vous avez des questions. Sur le gameplay. Sur. D'autres personnages. D'autres choses que vous avez eu. Dans les lives précédents. N'hésitez pas. A les proposer. A les poser. Dans le channel. Je me ferai un malin plaisir. De vous répondre. A ces questions. Sinon. Je vous invite. Bien entendu. A cliquer sur les pages. Juste en bas. Pour retrouver à la fois. Le programme de la semaine. Au niveau des lives. Donc ce soir. C'est une soirée. Full. Full moba. Avec. Rétro. Pendant deux heures. Sur Smite. Et là. C'est parti. Pour deux heures. De Heroes of the Storm. Vendant la compagnie. Vous retrouverez demain. Rétro. Sur Guild Wars 2. Le soir. Et. Bien sûr. Cliquez sur. Sur la chaîne YouTube. Pour nous rejoindre. Et vous abonner. Ça vous permettra. D'avoir des vidéos. En exclusivité. Sur. Sur cette. Sur. Certaines vidéos. Qu'on ne propose. Uniquement. Ce qu'on appelle. En VOD. Là. On va permettre. A nos ennemis. Nos alliés de bac. Voilà. Permet à Diablo. De rebâquer. On va chercher. Le slain. On décale. On essaye de mettre. Le deuxième. Un thé. Et donc. Bien entendu. Pourquoi nous suivre. Aussi sur Twitch. Puisque sur Twitch. Vous aurez des lives. Et quelques vidéos exclusives. Qui ne seront pas. Forcément. Sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Pourquoi. Il est très intéressant. De nous. Là. C'est vraiment. Le massacre. De nous suivre. Sur YouTube. Ça nous fera. En tout cas. Extrêmement plaisir. Et quadruple meurtre. Vous voyez. Il y a de quoi. Vraiment faire. Très très mal. Vous rentrez. Dans la game. Vous ressortez. Vous revenez. Bref. Vous mettez. Masse dégâts. Et là. Vous voyez. Au niveau. DPS. Vous êtes à 29 000. Quand même. Ce qui n'est pas rien. Tac. Let's go. On avance. On avance. On avance. La mid lane. On va repartir. Sur la top. Pour pêcher. On va appeler. Nos alliés. On ne va pas prendre un sling là dessus. Ce serait dommage. Notre ami est là. Pour tanker. J'attends vraiment qu'il fasse le taf là dessus. Vous voyez le one shot sur le meuble. On cap ça. On fait un TP base. Pour récupérer notre vie et notre mana. Et on va retraverser toute la map. Tac. Je vous rappelle un TP à la base. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de récupérer votre mana et votre vie. Très très souvent. Ça c'était vraiment un très très bon push. Notre idole par contre est en sale état. En activant les temples en haut et en bas. Ça fait très très mal tout de suite à l'idole. On va essayer de pêcher sur la mid lane. Regardez. Ils sont tous au milieu. On va attendre. Ils sont un peu trop là. Allez. On met du DPS. On va le chase. Vite. 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 On met le contrôle devant. Alors lui par contre il va se faire ouvrir. On a raté. Ils ont bien pêché. Hop. On back. Et on revient. Pour mettre le DPS. Sur Arthas. Qui s'est fait ganquer. Vraiment. Pensez à faire le tour. C'est vraiment un truc intéressant. Vous voyez. Vous mettez le DOT. Vous TP. Vous mettez le dégât. Derrière. Les gars. Vous faites quoi là ? Vous faites quoi ? Allez. Le sling est fait sur celui-ci. Là on continue à taper. Et malheureusement. Notre idole a pris trop cher. La partie est perdue. C'est dommage. Parce qu'on avait quand même une belle partie. Malheureusement pour nous. Ah là là. Ça arrive des fois. Vous ne pouvez pas toujours gagner. La malédiction de la RTV. Me suit ce soir. Pour l'instant. Première partie. Première défaite. Ce n'est pas grave. Vous voyez. On commence à gagner des niveaux. Avec Zeratul. De l'XP. Niveau 17. Et 50 d'or. Alors bien entendu. Vous voyez. Jouer en tant que soutien. Trois parties. 300 pièces d'or. Et jouer avec un héros de Diablo. Avec deux parties. Vous permettra d'avoir. 200 pièces d'or. Le Quadra. Ouais. Le Quadra a été super chouette. Alors je ne sais pas pourquoi. Rien à voir avec le Quadra. En tout cas. Ils ont prévu cette semaine. De nous troller un petit peu. Puisqu'ils ont mis des grosses têtes. A tout le monde. Enfin pas vraiment à tout le monde. Mais il y en a qui se retrouvent. Avec des grosses têtes. Regardez. Pas ici. Tyrael non plus. J'ai l'impression que c'est que certains persos. Vous voyez. Zeratul a une grosse tête. Notre ami Tycus. Avec qui on a joué hier. Pareil. A une grosse tête. Diablo. On testera Diablo. Samedi. Bien entendu. Je vais essayer de vous garder. Des persos sous la main. Et on repart pour une partie. Cette fois-ci. Avec Tyrael. Un jeu totalement différent. Tyrael. Qui n'est autre qu'un tank. Un tank. Le tank très connu de Diablo. L'ange gardien de Diablo 3. Qui d'ailleurs. Qui fait partie de l'épisode principal. La quête principale. Puisqu'il faut le retrouver. Son épée. Dans Diablo 3. On retrouve l'ange déchu. Tyrael. Qui lorsqu'il revient. Au niveau des cieux. Reveille son armure. Et ses ailes d'ange. Voilà. Donc tout à fait. On va continuer à prendre My Little Pony. Vous avez quand même. Le Tyrael Maître. Qui est quand même méga badass. Je trouve. Qui est en jaune. Super chouette. Et donc là. Le but ça va être de venir. De tanker. De mettre un minimum de dégâts. Mais pouvoir résister à vos ennemis. On se retrouve sur la map de l'âge des jeux. Les jardins de terreur. Les jardins de terreur. C'est bien entendu. Combattre les traînes racines qui apparaissent la nuit. Pour récolter des graines. Ces graines vous permettant ensuite. De contrôler la terreur du jardin. Qui est cette grosse terreur. Vous vous transformez en gros. En cette grosse terreur. Qui fait extrêmement mal. Au niveau des habitations. En tout cas. Tu n'as pas été maudit ce soir. Tu verras. C'est un bon soir. Me dire et trop. Oui j'espère. Ne pas être maudit. Pour l'instant. La première partie. Est. Pas gagnée. Mais bon. Ce n'est pas grave. On a fait quand même. J'ai voulu montrer. Ce qu'on pouvait faire avec Zeratul. Vraiment. C'est vraiment un très très bon personnage. Et une fois prise en main. Vous pouvez vraiment vous faire extrêmement plaisir. Et faire rager vos adversaires. Ça j'y prends un malin plaisir en tout cas. De les faire rager. Alors. On attend. On attend. On attend. En attendant. Je vous invite à nous follow sur Twitch. Vous retrouverez les différentes heures de live. Et qui sera en live. Quand. Et sur quel jeu. Bien entendu. Et nous rejoindre sur la Retro Love Live Gaming. Sur Youtube. En cliquant juste sur les bannières en dessous. En vous abonnant. Vous retrouverez les vidéos exclues. Généralement qui seront des petites games. Sur Heroes of the Storm pour ma part. Ou des petits combats sur Pokémon pour ma part. Et Retro vous fera des vidéos. Bien entendu. En exclu des petites games sur Smite. Guild Wars 2 ou autre. Comme il a l'habitude de faire. Bref. Sans plus attendre. On va lancer. La deuxième game de la soirée. Sur Tyrael. Tyrael. Tank. Ange gardien. On va le jouer vraiment en résistance. Et en support. Ou en support tank. Pour permettre de tenir. Et de permettre aux DPS. Puisque j'ai pas mal de DPS dans mon équipe. Il me semble avoir vu Tycus. J'en ai vu d'autres. Bien entendu. Donc c'est parti. La game est partie. Let's go. Vous allez d'abord prendre. Bien entendu. Collecter les globes de régénération. Non. La force jéradique. Augmente les dégâts de la puissance. Des rudines. Ce qui va permettre de faire backer. Vos ennemis. Et généralement. Vous allez push. Soit sur la top lane. Soit sur la mid lane. Avec Tyrael. Bien sûr. Bien entendu. Toujours avec un DPS. Let's go. La partie est commencée. On part. Pour faire. Cette game. Let's go. Toujours la même chose. Vous voyez. Etc là. Hop. Donc. On va voir. Sur les talents. Vous avez la vertu. Qui permet de mettre un bouclier. Pour absorber. Les. Les différents. Les différents dégâts. Vous avez ça. Qui permet de mettre. Un peu de DPS. Allez. Là faut back. Là faut back. Là faut back. Là faut back. Vite 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 vite. Voilà. Là j'ai back. C'est pas bien. Mais je me suis fait. Brain par ETC. ETC qui a pris un up. Depuis la dernière mise à jour. Il est vraiment. Super méga cheaté. Avec ETC. Vous allez pouvoir. Tanker. Je vous montrerai ça samedi. Tanker. Faire du DPS. Et pusher. Vous allez vraiment pouvoir tout faire. Dans le sens. Où il est un peu cheaté. La nuit va tomber. C'est exactement ce qu'on nous a dit. Dans 30 secondes à peu près. On a pris un gain de niveau. C'est parti. On va pusher. Sur la midline cette fois-ci. Face à Zeratul. Qui a du mal à s'en sortir face à Sonia. Sonia qui a une grosse tête aussi. Vous voyez tous les personnages qui n'ont pas de casse. J'ai l'impression qu'ils ont quand même une grosse tête. Même si j'ai l'air d'avoir aussi une grosse tête. Même si ça se voit moins. Là vous voyez. Il fait nuit. Le but c'est de rusher. Au niveau des plantes comme ça. Pour pouvoir faire du dégâts. Et récupérer les graines. Les graines vous permettant de faire proc ensuite. Une petite horreur. Là vous sortez. Directement. Vous allez chercher Zera. La TP. Non Zera. Non Zera. Il est sur Vénère. On va aller faire back. Il n'y a personne au milieu. Chez nous. Pour faire fuir nos alliés. On va pouvoir finir tranquillement notre créature. Cette épée là. La puissance d'Aile Druin. Elle vous permet de vous TP. En la réutilisant une deuxième fois. La vertu permet de mettre un bouclier sur vos alliés. Et cette compétence qui est châtiment. Lorsque vous êtes dans la bande. Et que vos alliés sont dans la bande. Ils courent largement plus vite. Et ensuite. Vous allez prendre. Permet d'utiliser les capacités avant d'exploser. Non. Permet de rendre de la vie. A partir de chaque attaque. Ce qui va vous permettre de vous rendre un peu plus tranquille. Bien entendu. Vous allez taper. Et ça va vous healer. Allez. Deuxième game. Pas encore. Pas encore full gagné. On va essayer de le finir. Le Zeratul là. Celui-ci. Allez. Allez. On est 4. On est 4. Là. Le SGT. Normalement. Il prend très cher. Le SGT. C'est un fifou. Là. Il s'est fait rusher. Voyez. Notre pouce est prête. Ce qui fait qu'il y en a un qui va TP. Et en tépant. Ce qui n'est pas un verbe pour faire conjuguer. Bien entendu. Il y en a un qui va TP. Et qui va pouvoir prendre. Voilà. C'est Sonia. Regardez. Elle va aller prendre. Ici. La petite créature. Et là. Il va falloir pusher avec Sonia. Je pense qu'elle va passer sur la mid lane. Donc on va passer sur la mid lane. Sérieux. Ça frisse. Je débloque. Ouais. Dépendant ton opérateur. Qu'est-ce qu'on veut. On dit sur le channel. Ça c'est juste parce que Twitch n'a rien à faire à des streamers. Qui ne sont pas partenaires. Et aussi le fait qu'on est en Europe. C'est vrai. C'est vrai que là-dessus. Ils abusent un petit peu. Dans le sens. Où ils n'aident pas vraiment les. Allez. Là on met un slain. Un pack. J'ai le slain. On va essayer de mettre un autre slain. En pêchant. Le prochain talent. Vous allez prendre. Réduit. Le vitesse de déplacement. Est augmentée. Avec le TP. Le bouclier. Augmente les durées de bouclier. Ce qui va vous permettre. Bien entendu. De faire plus de dégâts. De faire plus de dégâts. De tenir plus longtemps. Et vos alliés ainsi. Le SGT. Il va encore se faire ganquer là. Voilà. C'est fini pour lui. Et maintenant. Voilà. On met les boucliers. En recul. Le bouclier. Se met sur tous vos alliés. Et vous voyez là. En mettant cette petite plante en arrière. Qu'on protège. Ça permet de. De bloquer. Les trucs. Les tourelles de tirer. Et ça vous permet. De. Mettre le slain sur ETC. Est-ce qu'on va mettre le slain ? Est-ce qu'on va le mettre ? Est-ce qu'on va le mettre ? On pourrait le mettre. On push. On push. On push. Ça push dur là. Ça push vénère. Vous voyez. Le but c'est d'être toujours devant vos alliés. Allez. On va aller le chercher. On va aller chercher ETC. Un pec. ETC. Le slain est fait. Donc voilà. Votre but c'est de pusher comme ça. D'aller chercher. Et de faire le finisher un petit peu. Lorsque vous avez besoin. Là on va retourner au foyer. Pour se huiler. Totalement. Votre l'ennemi arrive. Ça c'était un très très bon push. Vous voyez. On est à 5 minutes de partie. On a déjà attaqué précisément la moitié de leur base. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller caper les corps. Je pense. En attendant. Let's go. Ouais. Bien entendu. Je vais venir t'aider. Lily Panda. Vous voyez. Lily Panda a aussi une grosse tête. Oh ouais. Twitch merde à fond. C'est un truc de dingue. C'est vrai que comme on n'est pas encore partenaire. Malheureusement. Quand vous n'êtes pas partenaire. Twitch bug un peu. Et c'est vrai qu'il vous demande de refresh. Assez souvent les pages. Malheureusement. Et ça dépend énormément. De votre. De votre. De votre internet. Et de chez qui vous êtes. C'est pour ça qu'on compte sur vous. Pour vous abonner. Nous follow. Et nous suivre tous les soirs. Puisque. Ça nous permettra d'obtenir le partenariat. Et de vous proposer de plus en plus de fun. Toujours plus de fun. Et toujours plus de game. Sympathique. Et en très très bonne qualité. Pour vous. C'est vraiment notre but. Notre but ultime. Alors. On va prendre ensuite. Le jugement. Qui va permettre d'étourdir les ennemis. Un peu comme ça. Vous voyez. Crac. On va faire ça. Ennemis abattus. Lily est morte. Ils ont perdu Lily. Ça a l'air de. Ah c'est bien pêché. Chez moi. Hop. Là on augmente la vitesse. Là on va mettre l'épée. Pour rusher. Allez. 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 Est-ce que je vais avoir ETC ? Est-ce qu'on va l'avoir ? Oui. 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 SGT est morte. Impec. ETC l'a mal protégé. Là on va aller chercher. Non. Ah si. Impec. C'est passé. Là on va chercher Lily directement. Elle se fait gank là. La mère Lily. Elle est morte. Impec. Là on met ça au sol. Ça va permettre à mes alliés. D'attaquer plus vite. Et de se déplacer plus vite. Là vraiment la partie elle est pour nous. Regardez. On est à 13. 13 lane contre 12. 2. C'est un truc de dingue. Mettez la protection sur pas mal de monde. Tapez sur le bâtiment. Hop. On met le contrôle sur Zeratul. Et on met le slane sur Zeratul. Mettez la protection pour vos alliés. Tac. La zone pour pouvoir pêcher. S'il y a vraiment besoin. Il y a besoin de pêcher. Hop. Là moi je back perso. On leur demande de backer. Bah oui bien entendu. Hop. On y retourne. Et bien entendu. Il va falloir aller au niveau du camp. En route. Elle est moi. C'est parti. On va aller là-haut. On va pêcher avec nos alliés. Vous voyez il y a quand même. Deux niveaux entiers de différence. Alors qu'est-ce qu'il se passe par là ? Ah là il y a du monde. On va aller aider nos alliés. On pêche. On met la zone de speed. Là je vais rusher sur Ticus. Boum. Voilà. Ça c'est fait. Et mettez quand même pas mal de contrôle. Hop. On va aller rusher Lily. Rushons Lily si possible. On met le bouclier pour résister. La zone au sol. Ah je vais me faire ganker là. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Allez. Il est vite vite vite. Je mets la protect pour tout le monde. Zeratul a bien joué. A bien fait son taf. Là on est assez de tempo pour nos alliés. Rapidement. Tac. On back. On back. On back. On back. On back. On tape sur la créature. Pour lui descendre sa vie. Et le prochain tour ça va être à nous. Vous voyez. C'est chacun son tour. Un petit peu. Le vie du 18. Allez. Là on a pris un slain un peu bête. On a notre Sonia qui est morte. Et le prochain talent que vous allez prendre. C'est réduit les vitesses de déplacement d'attaque des assaillants. Inflige des dégâts aux ennemis proches. Pouvemante les dégâts à la prochaine attaque de base. Non. Vous allez prendre. Réduit. La vitesse. D'attaque. Et d'assaillants. Ce qui peut être pas mal. En soutien. Récupération. Non. Ça va permettre de protéger votre équipe. Avec la récupération des assaillants. Et ça vous permettra aussi. Bien entendu. D'aider. Vos alliés. Vous voyez. Vous mettez le bouclier. Là on va aller chercher le Yelipanda. Ah là j'y suis allé un peu trop vite. Vous voyez. Là ça vous permet. De vous protéger. D'arriver. De faire du dégâts. En explosant. Bon. On a pris la première mort. On a quand même fait 13 victimes. On est quand même. Limite. L'un des meilleurs tueurs de notre équipe. Plutôt pas mal. Ce qui est très intéressant. Un tank. Quand même assez énergique. Moins énergique que TC. Mais. On arrive quand même. A faire pas mal de choses avec. Et c'est super super intéressant. Il y a vraiment pas mal de persos. On arrive à faire des trucs. Alors je sais pas si. Si. C'est pas le fait de s'adapter. Très facilement. Bien entendu. Mais Tyrael est pas forcément très difficile à jouer. Loin d'être difficile même à jouer. On va aller. Faire les camps. Allez. Let's go. Let's go. Let's go. Ça. Ce qui va vous permettre. A chaque fois qu'un ennemi vous tape. De mettre de la vie. De vous re-healer. Mettez l'épée. Vourde épée. La zone comme ça. Qui va vous permettre d'accélérer vos attaques. Et votre vitesse. Tac. Tac. Voilà. Et là. Votre but n'est pas de pêcher. Bien entendu. Il va falloir aider. Notre allié. Nos alliés là-haut. 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 Avec My Little Pony. Voilà. Vraiment le but. C'est vraiment d'être tank. Mais d'être support aussi en même temps. Alors vous pouvez aussi. Une autre technique qui fonctionne très bien. C'est qu'en lançant la pousse. Vous pouvez bien entendu. Là. On va lancer le rush. Sur ce moche là. Allez. Allez. Est-ce que ça passe ? Ouh. Le SGT. Il est un peu foufi. Il y a Veticus derrière. Et bien entendu. On va TP. Enfin. On va TP. On va se déplacer. Pour revenir sur la mid lane. Pour pêcher. Avec Lily. Et faire fouir. Nos ennemis. Les moches. Vous voyez. Hop. Là. Un peck. Le TP. GG. Ce qui a permis. De accélérer ma vitesse. Vous voyez. Cette plante. Permet d'empêcher. Littéralement. Tout de. Tout de. De travailler. Enfin. De tirer sur nous. C'est vraiment. Plutôt pas mal. Là. Vous avez de quoi faire. Du dégâts. Directement. En arrivant là. On va rusher SGT. Si possible. Un gain de niveau. Cette fois-ci. Vous allez prendre. Génère une barrière bloquante. Ce qui va vous permettre. Bien entendu. De bloquer. Voilà. Je vais être obligé. De faire un TP. Mais vous voyez. La plante. A proc. Elle commence à attaquer l'idol. On va aller les aider. Notre terreur est encore en vie. Elle est là. Il est vraiment en train de. Maze Maker. Elle est en train de tout défoncer. On va y aller. Directement. A moins que. Je vais aller aider là-haut. Pour défendre. En attendant. Avec Lily Panda. Et vous voyez. Que notre terreur. Continue à faire le taf. Et à faire très très mal. Là. Il faudrait qu'il lance une plante. L'idol a déjà pris 6% de dégâts. Tac. Voilà. On spam les sorts. On TP. Vous voyez. Cette barrière. Ça va repousser les ennemis. Ça va empêcher que les ennemis. Puissent rentrer ou sortir de cette barrière. Mettez pas mal de contrôle. Il est classe ce perso en tout cas. Comme on le dit sur le channel. Oui bien entendu. Il est très très classe. J'adore son skin. C'est un truc de dingue. Allez. Foute un peu le. Le Dawala. Là on va mettre le rush. Et. Le rush passe. Ticu c'est mort. Maintenant. Oh. Dommage. Dommage. On va remettre ça pour arriver rapidement. Et on va pouvoir finir le camp. Donc toujours. Une autre technique qui fonctionne très très bien. C'est de prendre tous les camps. En prenant tous les camps. Vous voyez là. L'ennemi. Ne peut pas rentrer dans ma zone. Ça l'enquiquine plutôt pas mal. Puisque. Puisque ça. Ça m'empêche de bouger. Voilà. Il va falloir récupérer. Les graines. De la terreur. Ça. Normalement. Ils vont s'occuper des push. Qu'on met avec les. Avec les petits had. En capant les camps. Voilà. On va pas s'occuper du grand d'abord. On va s'occuper des petits. Et après. Si on voit qu'ils s'occupent du push. Qu'on met avec les had. On va s'occuper du gros. Voilà. Là on ressort. Allez. Voilà. La barrière bloquante. Là on se décale. On se décale. On se décale. Il a mis le slam. Et là. On va lui rechir dessus. Pour l'interrompre. Et là. Il prend la slay normalement. Normalement. Ah. On s'est bien refait push. On s'est bien refait. Repoussé. Par SGT. Il a bien fait son taf. Vous voyez. J'allais mettre le coup final. Allez Zeratul. Zeratul il prend le slay. Et Lily va reprendre le slay. Vite 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 vite. Là le slay n'est fait. Oui. L'épée fait très très mal. En plus avec la barrière bloquante. Ça c'est GG. La souris prend cher. Oui. Excusez-moi. Je suis un peu. Je suis un peu à fond. À fond dans ma game. Qu'est-ce que ça donne. On va TP. Pour nous permettre. De revenir. Au début. Voilà. Lily Panda. Elle va prendre. La terreur. Et on va. Recontinuer. A pécher. Directement sur la mid lane. Et moi je suis toujours sur. My little pony. Pour avancer. Un peu plus de son. Pour vous. Peut-être bon. Au niveau du son. Tac. Dites-moi. Si vous voulez un peu plus de son. Mais normalement. C'est. J'ai réglé avant de jouer. Voilà. Zeratul est mort. Un pec. Voilà. Là c'est le GG. Normalement. Vous voyez là. Il fait proc la plante. Un petit truc. Avec. Pas Zeratul. Avec. Votre. Tire à elle. Qui peut être sympa. C'est de mettre. La zone. Les attaques. Réduire la portée. Le temps de recharge. De jugement. Et vous permettre. De mettre. Masse contrôle. Mais là. Normalement. C'est fait. Alors là. La game. C'est win. Voilà. GG. GG à nous. C'est une victoire. La première victoire. De la soirée. Alors là. Vous voyez. Bien sûr. Vous êtes très très dépendant de l'équipe. Et bien entendu. Forcément. Si vous tombez sur une équipe. Où il y a. C'est le problème de tous les mobas. Dès que vous avez. Quelqu'un qui. Qui est un peu défaillant. Tout de suite. Vous prenez la sanction. Vous voyez. On a encore. 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 Or. Ça monte assez rapidement. On est passé niveau 17. Depuis tout à l'heure. Niveau 20. 2000 or. Ça permettra de débloquer un autre personnage. Voilà. Donc. Notre tir à elle. A une grosse tête. En attendant. On va lancer une autre partie. Cette fois-ci. La troisième. De la soirée. Avec. Gazele. Eh oui. Gazele. Qui est gratuit. Aussi. Cette semaine. Qui est un spécialiste. Issue. Forcément. Vous l'aurez reconnu. De World of Warcraft. Il y a différents modèles. Alors là. Celui-là est trop trop classe. Je le trouve trop trop classe. Monsieur Loyal. Voilà. La monture. On va prendre cette fois-ci. Le cyber. Loudoré. Les capacités. Alors. C'est un spécialiste. Si vous connaissez pas mal de MMORPG ou d'autres jeux auxquels vous jouez. C'est un peu l'ingénieur si vous voulez. Un petit peu comme l'ingénieur. C'est-à-dire qu'il va pouvoir placer des tourelles sulfates. D'ailleurs on va jouer énormément là-dessus. Pour temporiser. Un trucide au laser. Qui est un gros laser qui se charge. Et qui va pouvoir faire des dégâts. La charge d'explosium. Qui lance une bombe en fait à retardement. Et qui va permettre d'étourdir sur une zone donnée. Les ennemis. Et les recycleurs. Les tourelles et les bâtiments ennemis. Lâchent des débris. Et à ramasser. Pour regagner du mana. Ce qui vous permet de récupérer du mana. Vous avez. La gravitobombe en élite. Qui attire les ennemis au centre de la zone. Pardon. Excusez-moi. Et le robot gobelin. Qui permet de transformer en robot. De façon permanente. Pour infliger davantage de dégâts. De siège. C'est-à-dire avec votre tour. Et avec tous vos skills. On part pour une partie. Cette fois-ci. En ingénieur. Avec gazuleux. Spécialiste au contact. Donc là vous ne devez pas faire du DPS à distance. Mais vous devez soutenir. Plus ou moins votre team. Et empêcher par exemple. Des ennemis de caper des points. En posant vos tourelles. Un petit peu comme l'ingénieur. Dans le Guild Wars 2 par exemple. Ou. C'est un peu un bunker si vous voulez. Un bunker. En attendant le lancement de la partie. Je vous invite bien entendu. A nous rejoindre sur Twitch. En cliquant juste en dessous. Sur le petit coeur. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Vous seriez au courant. De qui rentre à live. C'est-à-dire soit rétro. Soit ma même. Et sur quel jeu surtout. Vous pouvez retrouver aussi. Juste en dessous. Sur les bannières. Le lien directement. Vers la chaîne YouTube. La chaîne YouTube. Retro live gaming. A taper directement sur YouTube. Ou en cliquant sur la bannière. Juste en dessous. Vous abonnez. Vous y retrouverez des vidéos. Qui ne sont pas diffusées en live. Puisqu'on vous fait des petites vidéos. Des petites games à côté. Pour vous proposer toujours plus de games. Et pour toujours plus de fun. Et vous pouvez bien entendu faire une donation à la RTV. Je rappelle les 4 prochains donateurs sur la RTV. Peu importe la somme que vous mettez. Ont la possibilité de gagner 4 clés. Donc une clé chacun. Pour jouer à Heroes of the Storm. En ma compagnie bien entendu. Ça me ferait extrêmement plaisir. De votre part. De jouer avec vous. On repart sur le jardin de la terreur. La même map. Que tout de suite. Donc vous connaissez bien la mécanique. Et là ça va être bien entendu le but. De tenir les points. Qui seront importants. Avec Gazelux. Et de travailler. Sur le temps. Sur la distance. Bon. C'est le 3ème game. J'espère qu'on va la win. On va peut-être retomber sur la même équipe. Si on a de la chance. Alors. C'est là dessus qu'il compte gagner. Classe ce perso. Ouais. Si vous avez des questions. N'hésitez pas sur le channel. A me poser des questions. Avec grand plaisir. J'y répondrai. Bien entendu. C'est parti. Pour cette game. Avec Gazelux. Et vous commencerez par prendre. La fondeuse. Dès qu'il compte. C'est pas évident à dire. Qui va vous permettre. Bien entendu. Avec du recyclage. De récupérer beaucoup plus de mana. Que vous voyez. 500 de mana. C'est pas énorme. Je vais vous montrer au fur et à mesure. L'intérêt. C'est de poser les tours. Ça fait des dégâts. Ça vous protège. Et le trucidolaser. De très très loin. Qu'il faut laisser charger. Pour faire plus de dégâts. Il y a 74 à 148. Et vous pouvez monter. A 600 points de dégâts. Sur une grande zone. Je ne sais pas si vous voyez. La zone grossit. De plus en plus. Et cette petite bombe. Qui permet de mettre au sol. Et de mettre un stun. C'est comme ça. Vous voyez. Tac. Mettez les tours. Ici au pied. Tac. Vous attendez l'ennemi. Pour le faire back. Direct d'entrée. Vous voyez. On va vous montrer le sort. Qui charge. Qui charge. Qui charge. Qui fait du gros dégâts. Et là. Bim. Il était 148 d'entrée. Donc c'est pas rien. La petite bombe de zone. Tac. J'ai du dégâts. Là. On va regarder Valar. Avec sa grosse tête là. Bim. 148 de dégâts encore. Faites proc la bombe. Par contre la bombe. Faut être assez proche. C'est risqué. C'est très très risqué. Ce que je viens de faire. On fait proc la deuxième tour. Alors l'avantage du truc. Ici de laser. C'est que vous pouvez le faire proc de très très loin. Regardez. Quand même. Tac. Boum. Et vous pouvez toucher. Vos alliés. Tac. Bacquer. Enfin ça va là. Vous faites pas le poids. Là fait très très mal. On bac. Au niveau. De la tour. Directement. Tac. Toujours pas sans plein écran. Bien entendu. Ouais. Ah ouais. Lui. Mais en fait. Je sais pas si. Gazelux. Il a pas l'air d'être un. Je n'ai pas encore vu. Énormément de games. Où les gens prenaient Gazelux. Et moi. Ce qui m'intéresse. C'est que. Vous avez quand même. De quoi travailler. Avec les tourelles. Et étant un grand fan. De Guild Wars 2. Ça me rappelle un peu l'ingénieur. L'ingénieur spé tourelle. Que j'adore. Qui est vraiment pas mal du tout. Voyez. Là. Vos ennemis. Approche. Vous mettez les tourelles. Vous chargez. Comme ça. Bim. Vous pouvez mettre du dégâts de très très loin. Vous avez de quoi cover. Assez facilement. Et. On va s'attaquer. A la grosse bébête. Qui. Bim. Voilà. Par contre. Vous n'avez pas énormément de vie. Et généralement. Il vous fait assez mal. La grosse créature là. Donc le but. C'est de poser vos tourelles. Loin. On va dire ça. Comme ça. Enfin. Loin. Assez loin. Là. On va ressortir. Trop tard. Et par sortie. Récupérer les plantes. Pour pouvoir lancer. Là. Si on arrive à le finir. On va recover. Enfin. On va protéger. Nos alliés. Avec les tourelles. Et on va pouvoir finir. Cette plante. Ce qui va nous permettre. D'avoir normalement. La plante. Dans. Trois petites plantes. Encore. A trouver. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Comme dirait une pub très connue. On va aller chercher. Les trois petites plantes. Qui nous restent à avoir. On va pouvoir prendre. En même temps. La petite fontaine. Qui va permettre. De la vie. On va choisir un talent. Le prochain talent. Qu'on va prendre. C'est. Réduire les dégâts. Infligés. Par les ennemis. Non héroïques. Ce qui va permettre. De résister. Plus longtemps. Regardez le diablo. Ou au moins. On va. Faire très très mal. Plus vous gagnez des niveaux. Plus vous faites de dégâts. Là. Voyez. Vous avez le temps de temporiser. Avec vos tourelles. Et de mettre. La zone. Ou charger. Regardez Titus. Derrière là. Qui se rapproche. Bim. Mettez un coup de laser. Ça lui fait pas de mal. Ça lui fait pas de bien. Ça c'est sûr. Voilà. On a récolté assez de graines. Et on va pouvoir lancer. La pousse. Là. Regardez. Bum. Dommage. On relance. Le chargement du laser. Rater. On s'est fait stomp. On s'est fait stomp. Pardon. Les stomp. C'est pas dans ce jeu là. Voilà. La nuit est passée. Ce qui va nous permettre. D'aller lancer la pousse. De suite. Let's go. C'est parti. Alors le but n'est pas de faire du DPS. Ne pas lancer. C'est vraiment de pêcher sur une lane. Alors là vous voyez. On a l'air quand même assez avancé. Sur la lane en haut. Donc. On va pêcher avec la terreur. Vous avez trois compétences. Je vais vous expliquer. Bien entendu. Quand je vais les lancer. Vous voyez qu'ils sont deux. Là-haut. Trois même. Donc on va pêcher sur la lane. Top. Lane. Voilà. On va permettre. De faire ça. De lancer la plante. Et de faire du DPS sur Diablo. Qui va se faire. Qui va se prendre. Est-ce qu'il va se prendre le. Le slay. Non. Allez. Voilà. Ça s'est fait. Regardez là. Normalement. Ça emprisonne. On va faire proc. La plante ici. Ce qui va permettre d'éviter de prendre des dégâts. Sur le. Sur. Sur la fontaine. Et sur la tour. C'est l'avantage de faire proc cette plante. Très très intéressante. D'utiliser. Puisque. Vous la mettez là. Voilà. Elle enterre. Plus ou moins. Tout ce qu'il faut. Voilà. Allez. 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 Je vais repartir. Je vais repartir. Je repars. Je repars. Je repars. 8. Ah là. Je me suis fait ganker. Malheureusement. Ça arrive. Ensuite. Je vous conseille. Moi j'adore jouer avec les tourelles. Donc je prends la tourelle sulfate XL. Augmente le nombre de cibles des tourelles. Ou alors. Renforce les mercenaires. Mais ça. C'est pas. Quand vous aurez débloqué. Bien entendu. Les autres talents. Puisque je n'ai fait qu'une partie avec. Vous utiliserez résidu moteur. Qui permettra. De ralentir. En plus. Vos. De ralentir. Les cibles. Touchées par les tourelles. Et là. Ça va être vraiment OP. Puisque. Vous maximisez les dégâts. Enfin. Les dégâts. Vous maximisez le rendement de vos tourelles. Et ça permet à un ennemi. Qui est pris par votre tourelle. De se faire ralentir. Ça c'est plutôt pas mal. Allez. On va repusher sur la top lane. Voilà. On met les deux petites tourelles. On va s'occuper de ça. Alors. On va pouvoir mettre ça. On charge. Et. On a mis. Le. Le slain Atticus. De très très loin. Ça. Ça fait rager. Vous voyez. Comme quoi. Ce sort. Trucido laser. Porte bien son nom. On va mettre. La tourelle. Ici. Pour mettre. Un minimum de dégâts. A Diablo. La zone ici au sol. Regardez. On charge. On charge. On charge. On charge. On a raté Zeratul. Malheureusement. Mais. Vous avez de quoi mettre. Mettez les tours aussi. Juste derrière. Ça fait rager vos ennemis. Tac. Ça a l'effet back en tout cas. On attend de trouver Diablo. Regardez. Bim. 372. Plus vous avancez. Plus vous faites de dégâts. Arrêtez de pousser. On va mettre. On va rattaquer les plantes. Puisque c'est la nuit. Voilà. Un niveau est gagné. Et maintenant. Vous allez prendre. La gravite aux bombes. Que je trouve. Plus intéressante. Parce que ça permet. D'attirer les ennemis. Vers. Cette bombe là. Et. Vous faites ça. Vous mettez la gravite aux bombes. Crac. Là. Tac. On a mis. Le trucide au laser. On a fait deux slinges là. Vite. 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 Dommage. On a pris l'ulti de Vala. Qui fait assez mal. Diablo. Là. Il s'est fait rusher. Faut pas prendre des slinges comme ça les gars. C'est pas bon. Vous voyez. Vous avez fait des dégâts de siège très importants. Forcément. J'ai utilisé la plante. Vous faites des dégâts potables. Même très bons. Sur les héros. Donc c'est un soutien. Enfin pas un soutien. Mais un spécialiste. Qui fait quand même pas mal de trucs. C'est vraiment le petit ingénieur. Très sympathique. Une très bonne surprise aussi. Alors vous m'écouterez. J'adore tous les personnages. Non c'est faux. J'évite pour l'instant de faire des parties. Avec des personnages que je ne connais pas du tout. Ou que je ne. Je n'aime pas. Parce que ça. Il y a des façons de jouer. Je pense. Bien spécifiques sur certains. Que je n'ai pas encore. Pas encore trouvé. Ça me. La bombe. La bombe. Boum. Allez. Le sling est fait. Vite. Ah. Zeratul a bien fait son taf. Là. Il va faire de sling le Zeratul. Possiblement. C'est un peu comme le Pokémon. C'est. Massacrer les tous. Heroes of the storm. Yeah. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur la RTV. Ce soir. On est parti pour deux heures. Sur Heroes of the storm. Et. On est en pleine partie. Avec. Gasleux. Notre petit ingénieur. Sur ce MOBA. Qui fait pas mal de choses. Qui est très polyvalent. Et. Avec lequel. Vous pouvez faire énormément de choses. Allez. On repart. Pusher. Enfin. Aider surtout. Sur la mid lane. Là. Regardez. On va essayer de prendre. Le Tychus. Les deux. Bim. Là. Vous avez fait des dégâts monstrus. Hop. Vite. 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 On va mettre. Nos petites tourelles. Pour protéger. Tac. On va remettre. Non. Non. Oui. Il vous repêche. Reculez. 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 Alors par contre. Il faut tirer avant que la fin de la barre. Sinon vous prenez un stun. Un peu bête d'ailleurs. Parce que des fois. Vous pouvez vous faire ganquer. Un peu bêtement. Allez. Il nous reste 4 plantes à prendre. Allez. Oui. Appel à la retraite. Bien entendu. On va y aller. Je vais le défendre ici. Je suis en route. Bref. On met tout. Il est. Très loin. La plante là. Bim. On va mettre les tourelles. Pour protéger ici. Ça va permettre de détruire. Les. Les ZAD. Crac. Allez. Bim. Là normalement. Vous voyez là dessus. Ça permet de faire proc une zone. Et sur cette zone. Votre ennemi. Il doit. Vos alliés doivent mettre. Le max dps quoi. On va continuer. On va faire proc ça. Allez. Il y en a un qui a claqué l'ulti. Un pec. Mettre un peu de dps. Est-ce qu'il y en a un à finir ? Non. Non. Allez. Repêcher. Dommage. 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 Donc là on a pas trop mal défendu. Par contre. La prochaine fois qu'on ramasse des fleurs. Des graines. On va faire très très mal. Allez. L'ulti de l'autre est fini. On va prendre les camps de siège. Ah oui bien entendu. Il faut capturer le camp de mercenaires les amis. On sait à quoi c'est bon. Tac. Le prochain talent. Vous allez prendre. La trancheuse dimensionnelle. Qui va permettre. A cette compétence là. Le truc de laser. De ralentir en plus les ennemis. Et de geler les serviteurs. Et les bâtiments. Donc vous voyez. C'est quand même pas dégueu. De très loin là. Regardez. Vous chargez. Vous chargez. Vous chargez. Dommage. On s'est fait interrompre. Par Zeratul. Voilà. On va pouvoir faire proc. Les tourelles. Qui vont continuer. A taper. Aux ennemis. Vite. 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 Qu'est-ce que ça va le faire. Ah. La grenade. De Titus. Qui fait énormément de dégâts. Que je vous ai présenté hier. Qui forcément. Fini. Mon pauvre. Gaze-le. Mon pauvre gaz-le. Hein. Malheureusement pour lui. Bon. C'est pas grave. Coupu. Capu. Hein. C'est une nana. En tout cas. Qui joue avec Ticus. En tout cas vraiment. Gaze-le. On peut faire pas mal de trucs. C'est assez sympa. Forcément vous manquez un peu de résistance. Puisque votre but n'est pas de tanker. Et vous avez vraiment de quoi faire. Énormément de choses. Énormément de choses. On devrait peut-être aller les gars sur la. Sur la. Comment la plante. En bas. Allez on va essayer de finir de loin. Regardez. Regardez. Là. Là. Bim. Voilà. C'est fini pour elle. Les gars sont faits. Là. Diablo. Et mort aussi. Double meurtre. On va aider. Pour faire du dégâts. On avait pêché. Sur la top lane. On va continuer de repêcher. Là. Vous pouvez charger. En chargeant. Vous voyez. Tac. Ça va chuler les ennemis. Il va ralentir. Tac. Tac. On la freeze. Vous voyez. Ça l'a un peu mini stun. Zeratul a très très bien joué son ulti. Par contre là. Je lance la grenade. Et là. Vous voyez. On push. La tourelle laser aussi. Qui permet de temporiser. Il résiste bien au push. Quand même. Regardez. Oh. J'ai raté le titus. De loin. Malheureusement. C'est dommage. Ouh. La flèche. Un peu intrépide. Reculez là. Les gars. Restez pas dans la zone. Back. 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 Boum. Ouh. Là. Ils ont pris un niveau. Back. Back. Et on va prendre. Augmente la portée des tourelles. On s'en fiche. On va prendre. Augmente le nombre de charges maximum des tourelles sulfates. Ça va vous permettre de mettre 4 tourelles cette fois-ci. 4 tourelles pour défendre une zone. C'est plutôt pas mal. On va défendre. Défendez pas une zone mais. Regardez. Là. Je donne pas cher. Ouh. Zeratul est arrivé. On sent arriver le Zeratul. Ouh. On est vite. On est vite encore. Voilà. Nous rush. Et nous finis bien entendu. Dommage. Il est 64 000. Des dégâts de siège. C'est vraiment. Vraiment. Plutôt pas mal. Le spécialiste. Qui du coup. Démonte. Les bâtiments. Allez. Y a-t-il une coupure sur le lag ? Je ne pense pas normalement. Je ne pense pas. Non normalement c'est bon. Non c'est bon. Allez. Je m'inquiète pour rien. Je pense qu'on me l'aurait dit. Donc je vous rappelle. On est sur Heroes of the Storm. On est en pleine partie avec Gazelux. Et vous êtes bien entendu sur la RTV. Je rappelle aussi que les 4 prochains donateurs. De la RTV. Auront la possibilité de gagner. Une clé pour jouer avec moi. En ma compagnie. A Heroes of the Storm. Bim. Allez Diablo là. On peut le finir. Finissez-moi Diablo. Oui Diablo est fini. On va essayer de lancer la grenade pour équipe. Crac. Allez vite vite vite. Ah raté. Dommage. Vraiment rusher. Voilà. Ticus est mort. On va aller plucher sur les... Ouais. On va y aller. Tu t'épattes toi-même. Le gros gobelin. Avec sa grosse tête. Vous voyez tout le monde a une grosse tête ce soir. C'est génial. Diablo veut tuer Tyrand. On va tuer Tyrand. Si vous voulez. Voilà. On la givre. On la givre. On la givre. On la fait back. Tac. Voilà. On met ça comme ça. Un petit peu partout. Pour défendre. Et on va aider. Bon bah c'est bon. Nos alliés. C'est fait. Sans aider. La pousse va bien être au Brock. Ouh. Là vous voyez on a un fou. On va pas trop s'éloigner. Parce qu'on voit il y a Zera 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 Tool. Bim. On l'a touché. On l'a freeze. Enfin on le ralentit. Ouais. T'adore. Tac. On met une petite tourelle ici. Une autre petite tourelle là. Ah là là on va se faire gank. Ouais. Forcément. On a pris un 3 versus 1. Les autres sont morts. On a pas vraiment. Je crois. Si Diablo. Mais Diablo. Pêche pas trop avec nous. Mais sinon on a pas vraiment de tank. Donc c'est sûr que ça fait la différence. Hein. Quand vous avez pas de tank. Euh. Ne vous amusez pas à pêcher. Comme euh. Comme on vient de le faire. Entre guillemets. Mais notre terreur. Qui est censé résister. Là. Celui qui l'a pris. Il fait n'importe quoi. Il essaye de temporiser avec euh. En spam on les touche. C'est pas le but. Hein. Là ça sent le fail. La partie. Tant pis hein. Ça fera une partie. Deux parties perdues. Deux parties gagnées. Deux perdues. Une gagnée. Je ne sais plus. Bref. Voilà. Il est mort du coup. Et là. Ça. Ça va être choupatade. Pour le. Pour le. Pour le. Pour défendre l'idol. Allez. On est reparti directement. Let's go. On va mettre. Les tourelles. Tac. On lance. La zone. Voilà. Vous voyez. Ça. Qui va permettre. Voilà. Là. Vite. 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 Les Zeratoules. Les Zeratoules sur moi. Les gars. Il n'y a personne qui push avec moi. Forcément. Je reprends un slime. Ça c'est moche. On a perdu trois personnes sur un mini push. Enfin sur une défense. Très très moche. Très. 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 N'hésitez pas aussi à nous follow. Vous retrouverez du coup. Tous les live twitch. Je le rappelle. Vous pouvez retrouver le programme. Juste en dessous. Sur le programme. Demain. Vous avez rendez-vous à 20h. Me semble-t-il. Jusqu'à 22h. Voire plus. Avec Retro. Pour faire. Du Guild Wars 2. En PVP. Me semble-t-il. A la suite de cette soirée full moba. Donc. Ça va être plutôt pas mal. Et Retro va vous montrer. Quelques petits builds. Sur lesquels. Il aura taffé. Toute la journée. Je pense. Le connaissant. En tout cas. Le but de l'RTV. C'est de vous proposer. Toujours plus. De games. Toujours plus de fun. Pour vraiment. Vous faire. Le plus plaisir possible. C'est pour ça. Je vous invite. A nous rejoindre. Aussi sur Youtube. Pour retrouver. Le maximum de contenu. Puisque je le rappelle. Il y a certaines vidéos. Qui ne sont disponibles. Que. Sur Youtube. Allez. On proc. Les petites tourelles. Un peu partout. Pour faire un peu de dégâts. Regardez là. Marco loco. Parce qu'on va l'avoir. Bim. On a eu. Voilà. Ça fait pas que la bombe. Trac. Ouh. Très très mal ça. La bombe. La bombe. Qui fait énormément dégâts. J'ai vu un 825. C'est vraiment énorme. Et assez cheaté quand même. Allez. On part. Sur. Aider. Ah voilà. Trop tard. C'est fait pour Valas. Vous ne faites pas le poids. Le temps c'est de l'argent. Tac. Oh. Le fail là dessus. Allez. On rush. On rush. On rush. Ce souci. C'est qu'on est 5. À courir derrière. On va se faire. Prendre. Par le. Par tout le monde. Avec. J'ai à Diablo. Tac. On met le. Le réduct laser. Qui va ralentir. Diablo est fini. Attaquer la terreur du jardin. Attaquer la terreur du jardin. Let's go. C'est parti. Tac. Là il va y avoir. Les 4 tourelles. Qui vont proc. Qui vont lui mettre du dégât. Il me faut plus de mana. Je n'ai plus trouvé ça. Petit freeze. Sympathique. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Allez. On va finir rapidement. Cette. Cette terreur du jardin. Pour pouvoir. Pour pouvoir. Lancer. Notre. Méga pouce. Allez. Allez. Voilà. C'est fait. On récupère tout ça. On a assez de graines. La terreur croit. Tout à fait. On va faire un TP back. Ce qui va nous permettre. De pêcher. Voilà. La pousse. C'est dispo. C'est bon. On va la prendre. Je la débloque. Let's go. Ah. Ça pêche dangereusement. Sur notre. Voilà. Un slain de fée. Deux slain de fée. Un pec. Double meurtre. On va continuer à pêcher sur la mid lane. Ah. Ouh. Ça sent la déco. Voilà. Petite déco. C'est pas bien grave. On va revenir de suite. Bien entendu. Hein. Ne vous inquiétez pas. Petite perte d'image. Mais c'est pas bien grave. Allez. On attend. Euh. La relance du stream. Bien entendu. On a récupéré notre connexion. Oui. Attendre du serveur. Forcément. Faut falloir entendre le serveur un petit peu. Ça crachait déjà depuis quelques temps. Vous voyez forcément. Euh. On a eu une petite coupure. Je m'en excuse. Voilà. Je suis pas le seul on dirait. C'est parti. On peut taper tout ça. Tranquillement. Allez. Voilà. On fait du dégâts. Attention. Ça va recouper certainement. Est-ce qu'on va mettre un slain ? Le slain n'est pas mis. Crac. Elle a bim. J'ai quand même emporté Diablo avec moi. Quand même déjà ça. Hop. Let's go. On repart. Directement. Euh. Pour. Voilà. À chaque fois. Je sais pas pourquoi à cette heure là. On a des coupures. Que ce soit rétro ou moi-même. On a une petite coupure. Mais bon. C'est pas bien grave. Ça dure 4-5 secondes. Enfin une dizaine de secondes. Et on revient. Euh. Donc vous voyez. Quand même. Pas mal d'expérience à porter. 44 000. Vous êtes premier au niveau de l'expérience. Vous faites 164 000 de dégâts de siège. Vous faites extrêmement mal. Que ce soit au bâtiment ou à autre. Et les dégâts de héros. Vous êtes quand même premier. Donc. Vous êtes pas ridicule avec votre. Trui-ci de laser. Qui fait extrêmement mal. Bon. Le seul souci. C'est que. Vous voyez. Ça push pas énormément. Ou ça push assez mal. Donc. Si vous n'avez pas de push. T'en as de quoi push. Euh. C'est pas. C'est pas efficace. C'est pas optimal. En vrai. Alors. Tac. Tac. Let's go. On repart là-dessus. C'est parti. Directement. Sur. Notre mid lane. On va remettre. Voilà. Tac. Ça va permettre de mettre du dégâts. Au Zad. Let's go. On lance ça. Impeccablement. Et on va aller pusher. Enfin. Avec nos alliés en bas. Peut-être que. Ça sera le push de la victoire. Possible. Là. On va envoyer. Voilà. Là Diablo. Il se fait gank. On va continuer à pusher. Bien entendu. Le temps. C'est de l'argent. Tout à fait. Vous voyez. Là vous faites. Mastéga. Et on va pouvoir. Pusher. Comme des malades. Puisque là. Bien entendu. On va pouvoir faire du dégâts. Hop. On fait proc les tours. Ça fait très très mal. Une faux push. Faux push. Faux push. On empêche. Là. On empêche. Le bâtiment de tirer. Pour l'instant là. Tac. On fait proc les bombes. Pour faire du dégâts. Bastion fait. Hop. Là on va pouvoir mettre. La bombe qui explose. Bim. Voilà. Le sling est fait sur Valat. On va pouvoir back. Et retourner. Sur. La. La base. Je l'ai évité de peu. Allez protège moi Diablo. Faut éviter que je me prenne le sling. Ça passe. Impec. On repack base. Il n'est pas mort en vain Diablo. Bien entendu. Il a quand même tous mis midlife. Bien entendu. Mais bon. C'est vrai que des fois. Et là. Regardez. On reprend l'avantage. Puisque. Ah. C'est méga efficace. On a mis un push. Regardez. On charge. On charge. On charge. On charge. On charge. Boom. 800. Je ne sais pas si vous avez vu. Le 792 Kproc. Presque 800. Quoi faire. Masse dégâts. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur la RTV. En tout cas. Ça me fait plaisir de vous voir. Sur. Mon live de Heroes of the Storm. On est parti jusqu'à minuit. Pour. Des petites games. Sur différents personnages. On finira certainement. Avec. Un personnage. On a déjà joué ce soir. Qui sera certainement. En Zeratul. Je pense. Puisque c'est vraiment un personnage que j'adore jouer. Et qui permet de faire pas mal de dégâts. Allez. Nos allies continuent à push pendant ce temps-là. On continue à défendre notre idole. Allez. Allez. On fait proc. La petite bombe. Boum. Voilà. On va partir. Sur la bot lane. Il faut monter là-haut. Très bien. Montons là-haut. Allons prendre des graines. Vas-y. Mets du DPS. Mec. C'est pas grave. On va aller. Je me méfie derrière. Je pense que ça suit. Qu'est-ce qu'il veut aller prendre ? Il veut aller prendre des graines. Très bien. Allons prendre les graines. Au moins les graines qu'il faut pour faire proc notre pousse. Allez. Là. TP. On va chercher à mettre un TP. On va mettre un push. TP et un push. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Je lance la grenade. Oh là. Ça met du gros dégâts là. Ça fait rien. Jablo il s'est fait stun. Enfin stun. Il s'est fait ouvrir. Voilà. On idole est attaqué. Je sais. Là-dessus. Il n'y a pas de souci. On va lire. Les tourelles cover quand même pas mal. Mais maintenant il va falloir push au centre. Allez go. On va push avec notre terreur. Pour essayer de les punir du coup. C'est le but. Allez vite 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 vite. On continue. Pour éviter que ça avance vers notre base. Voilà. Un autre sling de fée. Un peck. On récupère tout le monde chez nous. Hop. On pose les petites tourelles. Pour faire du dégât rapidos. Par contre. Je ne sais pas ce que fait la terreur. On revient par là. Tu as un temps défini. Bon gars. Je te rappelle. Là. On charge. On charge. Bim. On met du dégât sur tout le monde. On va. Ah là là. Est-ce que ça va proc ? Dommage. On a essayé. Voilà. Là il ne faut pas chercher. Il faut pusher. Sur Diablo. Diablo est transformé. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir ? Non. Là il faut y aller sur le double. Est-ce que je vais avoir les deux ? Ouh. J'ai pu faire un double sling. Voilà. Ça c'est fait. Je pense que cette partie va être GG. Regardez. On met le contrôle sur la tour. La partie est GG. Est-ce qu'elle va faire ça ? Elle va faire ça. Elle va faire ça. Partie win. Gros GG à tous. On est revenu de très très loin. Sur cette partie. De la mort comme c'est prévu. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. En tout cas. Pour mettre Maltaël avec les ailes de la mort. Mais en tout cas. Je pense qu'ils se touchent un petit peu Blizzard. Bref. Let's go. On est reparti. Et je pense que pour cette partie. On va repartir avec Zeratul. En mode fufu. Bien entendu. Ce soir en tout cas. C'est parti. Let's go. J'en garde un peu sous la main pour samedi. Je vous rappelle qu'on se retrouve samedi après-midi. De midi à 14h. Ou de 14h à 16h. Non de midi à 14h exactement. Pour du live encore. Sur host. Bien entendu. On se retrouve bien entendu tout le reste de la semaine. Pour des lives. Tous les jours à peu près. Demain vous retrouvez rétro. Demain soir. Vous me retrouvez vendredi soir pour du Pokémon en partie PVP. Et vous nous retrouvez tous les deux. Samedi après-midi. Je rappelle. Vous pouvez voter pour le live de rétro à 16h. Vous avez un choix. Choisir entre Guild Wars 2. Entre Swathor. Entre Smite. Et une surprise. Je ne sais pas ce que va à prévu rétro. Mais en tout cas. J'espère qu'il va vous surprendre. Allez. On est parti. Cette fois-ci on se retrouve sur le comté du dragon. Qui est la même lane. La même partie. La même game. Qu'on avait avant. Bien entendu. Le but ça va être de prendre les temples en haut et en bas. Et bien entendu de faire reproque le dragon. Pendant ce temps là. Vous pouvez bien entendu nous follow sur Twitch. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Pour vous permettre de recevoir des mails. Et en recevant ces mails. Vous saurez qui est en live. De rétro ou de moi-même. Et savoir sur quel jeu on est en live. Vous pouvez bien entendu aussi nous rejoindre sur Youtube. En cliquant sur les manières juste en dessous. En cliquant sur ces manières. Vous retrouvez la chaîne Youtube. Retro live gaming. Où il y a des exclusivités. A savoir des petites games. Sur les différents jeux qu'on propose. A savoir du Kill Wars. Du Swathor en PVP. Du Kill Wars de PVP. Bien entendu. Du Smite pour la partie de rétro. Et des jeux indés. Et vous retrouverez pour ma part. Les redifs des live Twitch. Et des petites games. Sur Heroes of the Storm. Et sur Pokémon. Allez c'est parti. On va prendre directement. La grande entaille. On va rester en mode. Giga DPS. Je vous rappelle. Pourquoi nous avons des grosses têtes. Cette semaine. Blizzard a essayé de nous troll. Plutôt que de faire prendre des nouveaux costumes. Pour certains personnages. Ils nous ont mis des grosses têtes. A tout le monde. Forcément. Pourquoi. Aujourd'hui. On est le 1er avril. Donc je pense que ça sera qu'aujourd'hui. C'est le. Poisson d'avril. De Blizzard. Allez. Par contre. On ne va pas être. Sur la mid lane. C'est pas. Sur la. Sur la. But lane. Tout seul. C'est pas possible. Bienvenue à ceux qui nous. Qui nous rejoignent. Retro live. Tout à fait. Belle contraction. Allez. On est toujours sur notre. Sur My Little Pony. On va aller chercher Malafurion ou pas ? Non. Allez. On passe par la jungle. On va aller chercher. Voir s'il y a. Un ennemi en bas. Oui. On a Tyrande. Qui n'est pas tout seul. Malheureusement. Il est avec. Avec un allié. Tac. A directement récupérer. Le puits. Et on est reparti. Dans la game. Sur. A mid lane. Pour pêcher. Sur Malafurion. Malafurion. Non. Oui. Ça ne le fait pas. On va aller pêcher en bas. Pour protéger le sanctuaire. On va essayer d'aller prendre le. Le comment ? Le ça. Le sanctuaire. Bien entendu. Allez. Regardez. On s'approche. Derrière. On met le dégâts. On met le dot. Tac. J'active le sanctuaire. Je me recamoufle. Ah. La grenade. Forcément. Qui me décamoufle. Allez. On va essayer de garder le sanctuaire. Quand même. Allez. On va essayer de garder le sanctuaire. Il y a un moche là. On va essayer. On va essayer de taper là. Sur Tycus. Allez. Diablo. Fais le taf. Tycus. Et il est. On va récap ça. Récap ça. On va pêcher ETC. On TP back. Et. On retourne. A la petite fontaine. En spammant. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur la RTV. Bienvenue à tous. On est sur Heroes of the Storm jusqu'à minuit. Avec cette fois-ci. Zeratul. Allez. On va essayer de caper ça. Histoire d'avoir les deux temples. Les deux temples sont là. Ah ah ah. Forcément. Allez. Push. Push. Push les gars. Go. Push. Go. Push. Go. Push. Voilà. On va essayer de se faire Titus. Ou les deux même. Les deux ça serait tip top. Allez. Malheureusement. On back. Et cette fois-ci. Je vous conseille de prendre. La puissance grandissante. La puissance des capacités. Les attaques sont augmentées. Bien entendu. J'attends que les. Les tourelles n'aient plus de munitions. Et je vais aller rusher. Mes deux amis. Alors vous n'êtes pas optimale. Tant que vous n'avez pas obtenu le TP back. C'est à dire le TP qui peut vous permettre de TP en avant. Et de revenir en arrière. Bien entendu. En tout cas si vous avez des questions sur Heroes of the Storm. N'hésitez pas à les poser en channel. Je ferai un malin plaisir de vous répondre. Et si vous avez bien entendu aussi. Un account. Un bizarre d'account. Passez moi. Votre. Votre identifiant. Pour que je puisse vous ajouter. C'est parti. On met tout ce qu'il faut. Pour essayer de faire back. Nos alliés. C'est quand même en avance. Quand même en avance. Je vais essayer de... On galère à 3. Ça a l'air de tenir. Essayez de se faire mal à furion. Je ne suis pas bête hein Mana. Tu sais que ta zone... Hop. Tac. Ça a l'air d'aller en haut. En bas. On va partir sur... La top lane. Pour pêcher sur ETC. ETC que je rappelle. Qui est méga. Méga OP en ce moment. Et... Euh... On va essayer de prendre... Ce temple là. Prenons ce temple. On est en fufu. C'est fait pour. On va prendre ça tranquillou. On va dire... On va demander à un de prendre le... Le middle. Et en prenant... Le middle. Regardez. Ah. Allez. Allez. On va essayer. Qu'est-ce qu'il y a fait sur ETC ? Allez. On va prendre ETC. Est-ce qu'on prend le... Oui. Le sling est pris. Impec. GG. Maintenant vous allez prendre... Euh... Les capacités renforcent les attaques de base. Augmente les dégâts. C'est camoufler la frappe. Qui fait très très mal. Qui va faire des dégâts de fou. Furieux. Euh... Quand vous allez... Tapez. Alors que vous êtes camouflé. Parti. On a Sylvanas normalement. Euh... Qui va... Pas mal de dégâts. Qui permet de pêcher sur une lane. Donc je te laisse tranquille. Normalement elle connaît son travail. Elle va pouvoir le faire tranquillou. Et on repart sur la bot lane. Pour aller taper sur Tyrande. Allez. On TP. On met le dot. Vite. 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 De l'aide. De l'aide. Pas d'aide. Merci Diablo. Pour le nom Head. Le nom L. Tu m'as donné. Zeratul. Vous voyez. Premier niveau de l'XP. Dégâts d'héros. C'est pas dégueulasse. Et ça va augmenter de plus en plus. On est quand même à... On a fait que 2 slain. Et eux en ont fait 10 déjà. Donc c'est vraiment... Vraiment peu. De slain pour une game. Allez. On part. Sur... Sur la mission. A mid lane. Ils ont fait proc leur créature. Semble-t-il. Allez. On va se faire OTC. On va se faire OTC. Est-ce qu'on va se faire OTC ? Vite. 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 On n'a pas pu se faire OTC. Malheureusement. On s'est fait ouvrir par Nova. On a pris un stun. Et on s'est fait tuer par Nova. On arrive à plus 0. Donc là vous voyez. C'est plus simple quand vous avez une équipe qui push. L'équipe n'a pas l'air de vouloir trop pusher ensemble. Et puis on n'a pas l'air d'avoir de temps. Si on a Diablo. Qui pourrait faire l'affaire. Il met quand même mid-life tout le monde. Mais... On a du mal sur cette partie. Je ne pense pas que ça vaille le coup de... Allez on met du dégâts. Là ça peut. Je suis vénère. On se remet Fufu. On se remet Fufu encore une fois. Ah. Alors j'ai rien compris. J'ai rien compris du tout. J'ai eu un lag. Et du coup je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas Nova qui a mis un tir d'un coup. Je testerai Nova dans les prochaines lives. Parce qu'elle a l'air assez intéressante. Elle a l'air de faire très très mal la Nova. Très très mal. Je ne sais pas si c'est son élite qui est one shot ou pas. Je ne sais pas mais... Elle fait méga mal. Je ne pense pas mais Nova DPS. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup de dégâts. Là la partie se présente très très mal. On est à 8 minutes. Mais ça joue plutôt pas mal là. Allez. Tac. On revient camoufler. Rémi Diablo a l'air assez squishy quand même. On va essayer de caper un camp. Juste pour essayer quoi. Voilà. On va essayer de mettre du dégâts. On n'est même pas arrivé au niveau 10. Alors autant vous dire que la partie est assez lente. Voilà. Enfin. Prison du vide bien entendu. Comme sur la première game. Pour permettre de gagner en contrôle. Alors je ne sais pas si lui il a compris. Mais là. Rater. Rater raté. On n'a pas assez pushé. Ça a permis de temporiser. Très bien. On va faire un TP spawn. Pour nous permettre. De retourner à la base. Allez. Alors là voilà. On va pouvoir. Pêcher. Sur la lane. La bot lane. Donc la lane d'en bas. Petite jungle rapide. On va voir ce que ça donne. Directement. Tac. Genre. Il arrive à me stun. Alors que je suis invisible. Vite. 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 Reculons. Reculons. Est-ce qu'on va pouvoir. Oula. Avec ETC là. Ça va être un peu dur. On va essayer de mettre du dégâts. Surticus. Voilà. Il a fait le malin. On l'a puni. De suite. Là aussi. On va punir. ETC si on peut. Tac. Tac. Quand même prendre. Le TP spawn. Allez. Ah. Encore une déco. Non. C'est bon. On revient. C'est parti. C'est parti. C'est bon. On fait du DPS sur les mobs. Pour permettre aux nôtres d'attaquer. Tac. C'est parti. Là on se remet en mode. Fufu. C'est parti. Pour remonter. Sur la top lane. Let's go. Let's go. Alors sans plus attendre sur la top lane. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur la RTV. Il nous fait super plaisir de vous voir ce soir. Pour ce live sur Hero of the Storm. Allez. Le serveur a du mal ce soir. Ça rame à mort. On joue bien avec une Sylvanas Bush. On va mettre ça. Pour mettre du contrôle. Hop. On va éviter le rayon. Pour ne pas se faire one shot. Allez. Oh le foufi quoi. Il vient jusque là. Le ticus. Il va essayer de nous entraîner par là. C'est un mode fou. Ah. Je me suis fait ganker. Il y avait Nova. On appuie. Bien. GG à eux. Au niveau du DPS. 12 000. Là. On rapporte de l'expérience. Mais. On est quand même à moins 1. Alors qu'on est censé prendre. Euh. Des. On est censé prendre justement les kills normalement. Bon. Allez. Il nous reste à peu près. 19 minutes de live ensemble. On va essayer de faire en sorte que la partie se finisse sur celle-ci. Choisis le prochain talent. Le prochain talent que vous allez prendre. C'est. Trou de vert. Qui va vous permettre de TP. Vers un endroit. Un peu comme ça. Et de revenir. En arrière. Et ça. Ça va vous. Donner. Beaucoup plus de survie. D'arriver. De faire les slaynes. Et de repartir. Regardez. Hop. On va prendre Nova. On va faire des fausses slaynes. Parce que c'était pas elle. Et là. ETC est mort. Tac. Elle a un fufu tyrande. Moi aussi j'ai un fufu. Allez. On va essayer de monter là-haut. Sur la top lane. Pour aller chercher. Et libérer le dragon. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On est avec Zeratul. Zeratul. Pour. Faire. Une partie. Sur Heroes of the Storm. Enfin. Une partie. Jusqu'à minuit. On est ensemble. Sur. Zeratul. Heroes of the Storm. On est en mode. Assassin DPS. Let's go. Un peu squishy. Tout de même. Il faut avoir quand même. Une bonne team. Qui push. Pour faire. Un maximum de dégâts. Et être le plus rentable. C'est pas possible. Ah. Il y a quelque chose qui est parti. Allez. On essaye. On essaye de le. Hop. Hop. Ah là je vais me faire. Non. Ça GG. C'est bien sorti d'affaire. Non. Je suis chaud aux fesses. Très très chaud aux fesses. Hop. On TP back. Ah. Il n'y a rien à faire. Mise à part TP à la base. Même si je suis pas loin. Ah. Non. La Nova. Ah. C'est mal joué de ma part. Ça. C'est un sling. Très très bête. Que j'ai pris là. Là-dessus. J'ai. Zappé la Nova. Presque minuit. Je commence à fatiguer. Les amis. C'est pas grave. Alors. Au niveau des talents. Lily. Augmente la régénération. Donc elle est en heal. Donc elle est en heal. Sylvana. Elle est en Sylvana push. Exploser les serviteurs. Flèche émissante. Là. Vous voyez. Sur Sylvana. Je n'aurais pas pris la flèche émissante. J'aurais plutôt pris. Le fait que vous pouvez faire de les ennemis. De vos alliés. Le deuxième. Le deuxième ulti. Il n'est peut-être pas encore débloqué. Bon. On retourne au combat. Le prochain talent. Ce sera. Bien entendu. Taillé dans le vif. Infligé encore plus de dégâts. Hop. Voilà. Votre cuspèle. Il devient très très puissant. Bim. Tag. Il va y avoir au moins 400 d'attaques. Je ne vous explique pas. Sur un mi-héros. Hop. On va pouvoir back. La Nova qui nous en kikine. Ah. J'ai eu encore un lag. Dommage. Dommage. La Nova est vraiment très très en kikinante. Je ne l'ai pas encore jouée. Donc je ne sais pas. Je ne connais pas trop la mécanique de Nova. Mais elle a l'air quand même très très embêtante. Alors. Là il y a trop de morts. Vous voyez. Je n'en mets que 4 personnes. Et je meurs 6 fois. Ce n'est pas la même partie. Ce n'est pas la même équipe que j'avais tout à l'heure. Je vais peut-être aller pêcher là-haut. La ETC. Est-ce qu'ils prennent le slain ? Non. Ils ne vont pas prendre le slain malheureusement. Ah. Pas loin. Pas loin. Pas loin. Quand même des sacrés lags. Après c'est une bêta. Il ne faut pas s'inquiéter. Les lags serveurs. Ça arrive. Par contre. Ça bouffe d'un coup toute votre connexion. C'est pour ça qu'on a des petites légères déconnexions. Des fois. Au niveau du live. C'est un peu dommage. On va aller pêcher. Au middle. Sur la mid lane. On va regarder. Hop. Allez. Oui. J'ai emmené Nova avec moi. Mais là. Pas de heal. On a quand même réussi à faire un double meurtre. Triple meurtre peut-être. Triple kill. Un pec. Un peu suicide là. Mais la Nova faisait trop mal à mes alliés. Donc là. Ils n'ont plus trop de force de pêche. Ils sont plutôt en train d'attendre. Avec Tyrande et Malfurion. On a réussi à faire le taf. On a réussi à prendre 3 kills d'un coup. Contre 1. Donc. Je suis plutôt content de moi. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur la RTV. On est sur une partie avec Zeratul. Heroes of the Storm. Et. On est ensemble jusqu'à minuit. Pour ce soir. Et vous retrouverez dès demain. Retro Love. A 20h. Pardon. Pour du Guild Wars 2. En PVP. Allez. Lily a besoin d'aide. On va aller aider Lily. En mode de fifou furtif. On va aller push. Si possible. Sur la mid lane. Let's go. Let's go. Si vous avez des questions. N'hésitez pas en channel. A poser vos questions. Sur Heroes of the Storm. Je le rappelle. Les 4 prochains donateurs. Sur. La RTV. Auront la chance de gagner. Une clé. Pour Heroes of the Storm. Et le prochain talent sera. Prison Protectrice. Qui permettra. D'inhiber. Que les ennemis. Et. Pas les alliés. Du coup. Regardez. Hop. Voilà. Tac. Vite. TP. TP. Oh là 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 là. Essayez vite de faire. ETC. Vite. ETC. Fait. Impec. Ça c'est jugé. Excellent. Là on a fait. Pas mal de dégâts. Vous voyez la tour. On lui fait très très mal. On peut pusher. On va aller caper. Euh. On va essayer d'avoir aussi. Je vais essayer de caper pendant ce temps là. Les deux. Les deux totems. Voilà. On va essayer de s'occuper de Malafurion. Malafurion pardon. Non. Pas mal de dégâts. Pas mal à furion. Allez. 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 On cap ça. Je pense que Malafurion va revenir. Malafurion pardon. Va revenir. Non. Allez vite 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 vite. impec voilà ça c'est gg on a choper l'anova rapidement voilà il va se faire ouvrir lanova voilà ça c'est gg on a mis du contrôle sur nova allez pas go dps on s'en fiche de dps là tp on va aller essayer de rusher les ennemis c'est de prendre titus allez 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 faut pêcher là les amis faut pêcher 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 où tu pêches on va essayer de faire des sling si possible là il a pris un coup il s'est fait éjecter et les mâches allez go 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 on repart en mode fufu on va aller pêcher sur ticus ticus qui nous en kikine là bon c'est bon ticus est mort on repêche facilement ils sont plus que trois allez 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 rapidos rapidos voilà ça la tour est faite comme ça on va taper sur la on va tout casser ça on est sûr qu'il restera plus rien éviter de comme ça détruisons tout ça c'est sûr allez 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 tac 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 mettons du contrôle là voilà attention attention le dps ah non 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 vite vite il 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 gg le il gg ça c'est gg impec meurtre triple meurtre alors là saucisson quadruple meurtre même voilà on va continuer à ce fufu là faut le le odin faut le faut l'ouvrir on va aller en route aidez moi sur les talents sur les sur les zades on va pêcher avec sylvana faire ça le temps que les alliés proc les les ennemis proc tac tac allez go 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 allez ça c'est un sling de fée encore on revient derrière on reste à l'extérieur du cercle on va y aller on va y aller on va y aller vous excitez pas voilà c'est fait on va aller go en haut même si normalement l'idol regardez l'idol est en train de fondre c'est un gg la partie et win ça c'est un sacré gg et ben c'était plutôt pas mal cette soirée a plutôt fait pas mal de win la soirée plutôt bonne ce soir on voit ce qu'on a gagné alors on va peut-être passer niveau 5 oui on passe niveau 5 ce qui nous permet d'avoir 500 d'or avec ce héros et on est passé niveau 18 et ben écoutez les viewers vers les tutiers c'est là dessus que je vais vous laisser pour ce soir vous retrouvez demain rétro love 20h 22h sur du kill wars 2 vous me retrouvez vendredi soir sur la sur la sur pokémon pareil la même chose sur la rétro live rétro live gaming à rtv bien entendu sur la même chaîne vous retrouverez très prochainement sur rétro live gaming sur youtube la rediffusion des live de la soirée et bien sûr toutes nos vod donc n'hésitez pas à vous abonner au twitch pour savoir quand est-ce qu'on rentre en live et bien entendu à la chaîne youtube je vous dis à la prochaine les viewers vers les tutiers je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très bientôt allez ciao bye bye à la prochaine je vous remercie d'avoir suivi